Chers amis, on continue ce matin à le toxin ce matin. Merci beaucoup d'être là, n'hésitez pas à partager, à liker. Vous le savez, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux et n'hésitez pas, bien sûr, à faire des dons, c'est extrêmement important. Et maintenant, on va parler, on va parler, on va parler d'Emmanuel Macron, de peut-être d'envoyer les troupes à l'Ukraine, et peut-être pas, et puis peut-être qu'on va revenir, et puis peut-être que les copains ne sont pas d'accord. Enfin, concrètement, pour en parler vraiment plus sérieusement, je reçois Nicolas Mirkovic. Bonjour Nicolas, comment tu vas ? Bonjour Nicolas, très bien, merci et toi ? Je suis en pleine forme, enfin en pleine forme, on va en parler, mais c'est absolument dingue ce qui se passe. Alors, je te présente, toi tu es président de l'association West-Est, et tu es l'auteur notamment du chaos ukrainien, comment en étant arrivé là ? Je vous invite, chers amis, à acheter ce livre, on met tout à l'heure la couverture, chez Publish Room, et le très très bon, l'Amérique Empire, chez Temporis. Donc, je crois qu'il y a eu une nouvelle édition augmentée, mise à jour, me semble-t-il. Exactement, on a remis quelques chiffres à jour pour qu'il soit le plus proche de la situation actuelle, et puis j'ai rajouté tout un chapitre sur Biden, et puis évidemment l'Ukraine, le Moyen-Orient, et sur la quoi il faut s'attendre pour les prochaines élections de novembre prochain aux États-Unis, qui vont être assez rock'n'roll. Oui, on va en parler ce matin, merci Nicolas, d'être là ce matin avec nous dans la matinale toxin. Bon, notamment, on va parler d'Emmanuel Macron, parce qu'en fait, on aimerait ne pas en parler, mais malheureusement, il en dit tellement qu'on est obligé d'en parler tous les jours, c'est insupportable. Bon, il nous a fait il y a quelques jours cette déclaration sur la possible envoi de troupes à l'Ukraine. Ne passons pas aussi outre l'accord de sécurité qu'il a signé avec Lezozo, Coco, Volodymyr, Zelensky, sur les accords de sécurité, qui a une hauteur de 3 milliards, alors on nous dit que c'est des livraisons d'armes, mais jusqu'à preuve du contraire, je pense que les livraisons d'armes reposent sur du financement public. Et concrètement, Emmanuel Macron, Nicolas, toi qui connu bien ça, comment tu l'as pris, et comment aujourd'hui on doit l'analyser cette histoire ? C'est inquiétant, on a l'impression qu'il croit qu'il est dans un jeu vidéo, il ne se rend pas compte de ce que c'est que la réalité, je l'inviterai vraiment volontiers lors de mes prochaines missions, à venir avec moi dans une zone de guerre, de savoir ce que c'est qu'une tranchée, de voir ce que c'est qu'une famille qui a peur, qui voit les bombes tomber, de voir une mère pleurer parce que son fils part au combat, de voir une mère pleurer, un enfant pleurer parce que ses parents sont morts, ou des proches sont morts, ce n'est pas quelque chose dont on peut parler comme ça avec autant de légèreté, c'est terrible, c'est un drame, nous européens, plus que quasiment tout autre, nous devons savoir que ces guerres ont détruit notre continent de multiples reprises dans le passé, deux fois de manière terrible au siècle dernier, arriver comme ça et dire qu'on va peut-être sacrifier du sang français pour un pays avec lequel nous n'avons même pas de traité, d'engagement, c'est le pays le plus pauvre d'Europe, qui est un pays qui a été détruit par de la corruption, par une plutocratie actuellement. – Oui, parce que c'est un pays corrompu, il faut quand même le dire à un moment donné, il faut se dire les choses, tu le sais mieux que moi. – Oui, exactement, c'est un pays qui est extrêmement pauvre, ce que l'Ukraine exporte le plus ce sont des Ukrainiens, certaines personnes même qui habitent là-bas ne se battent pas, une partie de ces personnes-là ne veulent pas se battre pour le régime en place qui préfère partir à l'étranger, et Emmanuel Macron à la suite d'une réunion, alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'à cette réunion on nous a dit encore que c'était, comment dire, ils appellent toujours ça le monde international, la communauté internationale, il y avait 20 pays à Paris, il y avait 20 pays à Paris, essentiellement des pays européens, un délégué du Canada, un délégué des US, voilà la communauté internationale, sur quasiment 200 pays que recense l'ONU aujourd'hui, que compte l'ONU, il n'y en a même pas 10% qui se sont retrouvés à Paris, et à la fin, il dit qu'on ne peut pas exclure la possibilité d'envoyer des soldats français, et tout de suite après, il est désavoué, c'est ça ce qui est intéressant, c'est-à-dire que si derrière cette communauté internationale, qui n'est même pas la vraie communauté, ce monde atlantiste avait une stratégie, qu'ils avaient une idée, que quelque part, ils travaillaient dans une même direction, on pourrait se dire, bon ben, on est contre, parce que je pense qu'il vaut mieux privilégier la paix à la guerre, mais au moins, ils savent ce qu'ils font, ils sortent, et tout de suite après, le chancelier allemand, Scholz le désavoue, la Grèce le désavoue, l'on-Polone le désavoue, les États-Unis disent non, il n'y a rien de question de faire ça, et même le secrétaire général de l'OTAN dit, non, non, il n'est pas question que nous mettions des troupes au sol en Ukraine, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il est en train de dire qu'on va envoyer des soldats français se battre contre la Russie, qui est une des plus grandes puissances militaires mondiales, qui est en train de mettre à mal l'ensemble de l'OTAN ? C'est l'OTAN qui est la plus grande puissance militaire de l'histoire de l'humanité, en termes de financement, pas forcément en termes d'organisation, et bien nous, l'OTAN est en train de perdre contre la Russie, et nous seuls, on va aller se battre contre la Russie pour aider les Ukrainiens pour défendre Zelensky, qui enferme son opposition et qui est à la tête de ce pays, qui est une marionnette des Américains. Je parle aussi, Nicolas, j'aimerais juste rajouter un élément. Macron, il a parlé d'un sursaut stratégique. On sait que ce sursaut stratégique, c'est-à-dire que concrètement, on voit que les pays de l'OTAN ne sont pas du tout alignés. Le monde atlantiste est, on va dire, est criblé de failles, est en train de s'écrouler, comme le monde occidental, et on le sait, on le voit malheureusement tous les jours, l'économie, la société. Et là, tout d'un coup, Emmanuel Macron veut un sursaut stratégique. Mais pourquoi ce sursaut stratégique pour l'Ukraine ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on veut ouvrir pour la paix en Ukraine. Pourquoi ce sursaut stratégique pour la guerre en Ukraine ? Et où étaient Emmanuel Macron ses conseillers et son gouvernement quand il fallait avoir des sursauts stratégiques pour nos paysans, pour l'éducation nationale, pour les hôpitaux, pour la sécurité des Français, pour faciliter la vie des salariés, des entrepreneurs, des Français ? Où était ce sursaut stratégique sur des sujets tellement importants pour nous, Français ? Pourquoi, tout d'un coup, est-ce qu'on l'aurait pour une puissance étrangère corrompue qui est en train de perdre et avec laquelle nous n'avons même pas d'accord, d'obligation d'intervenir ? Ça, c'est inquiétant. Le bateau coule et Emmanuel Macron ne sait visiblement pas ce qu'il faut faire. Et ça, c'est inquiétant quand le chef est perdu. Mais en plus, tu as raison de le dire, on parle de sursauts stratégiques parce que je rappellerai qu'il y a trois semaines, Bruno Le Rigolo qui nous sert, ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est venu à la télévision pendant six minutes pour nous dire qu'il fallait faire une économie de 10 milliards et que ce mercredi, ils viennent nous demander maintenant de faire encore 20 milliards de plus jusqu'à 2025 et dans le même temps, ils vont filer trois milliards d'euros à l'Ukraine et tu as raison de parler effectivement des agriculteurs et des hôpitaux écossants. Véritablement, on est en train de saigner la France pour aider l'Ukraine. Mais pour qui ? Franchement, Nicolas, parce que c'est des questions qu'on ne pose jamais dans les médias mainstream, forcément, pour qui roule Emmanuel Macron ? Franchement, pas pour les Français. Emmanuel Macron est un ancien banquier Rothschild. Emmanuel Macron est arrivé de nulle part sur la scène politique française. Il a été promu par les médias et on sait que les médias dominants appartiennent à des oligarques. Donc, il est le camp du monde des affaires, mais des affaires à un très, très haut niveau. Il n'a pas le souci. Il ne sait pas ce que c'est que distribuer des tracts sur un marché, de coller des affiches, d'être au contact avec les Français. Il a vécu ça. Il vit ça de très, très loin de la prison, pas de la prison dorée. Mais de la tour d'orée dans laquelle, le tour d'ivoire dans laquelle il se trouve. Emmanuel Macron a montré c'est un état qui était particulièrement atlantiste. C'est-à-dire qu'il fait encore partie de cette caste de politiciens français qui pensent que les États-Unis doivent gouverner les choses du monde et qu'il y aura et qu'il y aura la paix et la prospérité si on laisse les États-Unis gouverner les choses du monde. Et quand je parle des États-Unis, je parle bien évidemment de la caste qui, la caste oligarchique qui, localement, a pris le pouvoir parce que même les Américains… On ne parle pas de Biden, par exemple. On est d'accord parce que dès qu'il sort, c'est une expédition, une sortie EHPAD, dès qu'il sort. Alors, même Biden, il ne sait pas de quel pays il est président. Il parlait encore avec Napoléon Bonaparte au téléphone le jour, je pense. Du coup, François Mitterrand qui est le chancelier allemand. Bref, lui-même ne sait pas. Mais nos démocraties ont été, malheureusement, sont sous le contrôle de réseaux d'influence, de réseaux d'argent extrêmement puissants et Macron fait partie et vient de cette caste-là. Je ne veux pas dire que toutes les personnes qui sont là-dedans sont mauvaises, mais il y en a qui ont clairement des objectifs politiques pour le reste de la société et Macron aujourd'hui dit qu'il vaut mieux que le projet mondialiste qui est sorti de l'élite, on va dire, autoproclamée américaine et qui a s'aborder elle-même, je veux dire, la démocratie américaine, pense que ce projet mondialiste doit avoir le jour et pour les États-Unis, le plus grand danger dans l'immédiat pour l'Europe, c'est un rapprochement avec la Russie. Pourquoi ? Ça n'a rien à voir avec la démocratie, ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme que nous-mêmes ne pratiquons pas si bien. Oui, c'est sûr. On a perdu des places, c'est comme en diplomatie internationale, on a perdu des places en termes de démocratie dans ce pays. Il suffit de regarder le plateau de télévision mainstream et de voir tous ces experts autoproclamés qui, quand on gratte un peu, dont on se rend compte qu'ils sont eux-mêmes financés, payés par des organisations qui sont elles qui reçoivent elles-mêmes de l'argent ou des États-Unis ou d'autres mouvements atlantistes, bref, il suffit de regarder ça pour rire et pour se dire, enfin pour rire ou pour pleurer, pour se rendre compte que nous ne sommes plus dans une véritable démocratie, ce n'est pas le peuple qui décide. Emmanuel Macron a été élu la première fois avec 30% des inscrits et Renaissance de mémoire a eu le contrôle total du Parlement avec 13% des inscrits la première fois. Donc, c'est-à-dire, qui n'avait pas du tout un soutien populaire. Et tant Emmanuel Macron veut être plus réaliste que le roi, les États-Unis disent on ne veut pas que la Russie se rapproche de la Russie parce que si nous étions plus proches, l'Europe de l'Ouest avec la Russie, nous formerions un des plus grands pôles économiques du monde. La Russie est extrêmement puissante, elle est extrêmement riche et elle a eu son sursaut stratégique il y a plusieurs années dans plein de domaines, dans l'éducation, dans la sécurité, dans la planification. La Russie aujourd'hui pourrait être un allié de choc pour nous Français. N'oublions pas que la France était le premier employeur étranger en Russie. Mais si ça se produisait, qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, on n'aurait plus besoin des Américains. L'Europe n'aurait peut-être plus besoin d'acheter du matériel militaire américain, d'importer des produits agricoles américains, d'importer du gaz quatre fois plus cher que ce qu'eux-mêmes vendent à leur propre entreprise. Et le fameux GNL qui nous coûte un pognon de dingue. Exactement. Et qu'on revoit dans nos propres... Comme tu le dis, Nicolas, qu'on le voit dans nos propres factures. Nous payons plus cher nos factures aujourd'hui, entre autres, à cause de cette soumission aux États-Unis. Donc, les États-Unis n'ont pas du tout intérêt à ce que la Russie se rapproche d'autres pays européens. Et c'est pour ça qu'on fait cette guerre. Donc, si on devait envoyer des Français se battre en Ukraine, ça ne serait pas du tout pour la démocratie que nous ne pratiquons pas. Ça ne serait pas du tout pour la liberté d'expression que nous ne pratiquons pas, évidemment. Ça serait pour servir les intérêts des États-Unis pour empêcher la Russie de se développer avec le reste de l'Europe et de, on va dire, de réduire l'influence politique et économique des États-Unis. C'est la seule et véritable raison. Emmanuel Macron, lui, veut se faire le premier de la classe. Je pense que c'est un peu ce qu'il devait faire avant, être le premier de la classe aux yeux de cette caste oligarchie qui dirige les États-Unis et qu'on retrouve dans les différents mouvements mondialistes, ces personnes qui pensent qu'il faut un gouvernement mondial et derrière ça, derrière ce gouvernement mondial, c'est le pouvoir de l'argent qui dirige. Ce n'est pas le peuple ni le désintérêt des peuples qui sont défendus. Alors, on va continuer là-dessus. Merci Nicolas d'être là ce matin et n'hésitez pas, vous le savez, vous, derrière votre écran, vous êtes de plus en plus nombreux. Hier, ça a été un carton d'audience ce jeudi. Je crois qu'il y avait plus de 7000 personnes en ligne hier pour la matinale. Incroyable, c'est 7300, 7400. Merci beaucoup. Donc, continuez ce matin, bien entendu, vous le savez, à liker, à partager, à aimer, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On a explosé les records et bien entendu, activez la petite cloche pour recevoir, dès qu'on passe en direct matinal, vous êtes informés. Allez, on continue ce matin. Alors là, maintenant, on le voit, il y a eu notamment cette algarat, cette prise de bec entre Florian Philippot et Eric Nolot cette semaine sur CNews avec l'accusation de vous êtes des activistes pro-rustes à Philippot, mais pas que lui. Je crois que tout le monde en prend un peu pour son grade et je crois que ces gens n'ont pas bien lu l'article de Marianne dont tu as parlé récemment. Celui-ci, guerre à l'Ukraine, le New York Times révèle que la CIA a financé 12 bases dans le pays depuis 2016. Moi, je lis ça, je me dis, bon, est-ce que ça ne nous donne pas aussi le début de réponse là-dessus ? Enfin, on le savait, mais je veux dire, le New York Times qui balance ça, on voit bien que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, on pourrait revenir aux accords de Minsk, on pourrait venir à Maïdan, on pourrait revenir à Toussaint. Finalement, ça nous éclaire aussi là-dessus, ça devrait éclairer ceux qui ne veulent rien voir aussi parce que là, il y en a quand même de belles palanquées de cela. Bien sûr, comme tous ces sujets majeurs, on se rend compte que la raison pour laquelle ils ne nous invitent pas sur ces plateaux, la raison pour laquelle on n'a pas voix au chapitre, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argument. Et dès qu'on arrive avec des arguments, on vous met un étiquette. Vous êtes anti ceci, ou vous êtes anti cela, toujours anti. On n'a pas le droit d'être pro. Vous savez, nous, on se lève le matin, on se dit on va détester quelque chose et voilà ce qui va nous motiver tout au long de la journée. Je fais ça tous les matins, tous les matins, une petite gélule de anti. Voilà, c'est ça, on a la haine de quelque chose, on est anti. Et c'est comme ça qu'ils nous voient parce qu'ils n'ont pas d'argument parce que si ils étaient si sûrs d'eux, ils nous inviteraient, ils diraient, attendez, c'est ma position, votre position est différente, je vais débattre et comme je suis tellement fort et vous êtes tellement mauvais que je vais désarticuler votre argumentation. Ils ne peuvent pas faire ça donc ils n'ont que cette étiquette. Et là, une fois de plus, comme tant de sujets sociétaux, de sujets économiques ces dernières années, on se rend compte que ceux qui sonnaient l'alarme et qui n'avaient pas au chapitre, au bout d'un moment, mine de rien, on aurait peut-être mieux fait les écouter. Quand nous disions, il y a quelques années, quand je disais, j'ai fait ma première mission humanitaire en Ukraine, en guerre, en 2014, pas en 2022, je vais tirer la sonnette d'alarme sur la gérance des États-Unis et du corps atlantiste en Ukraine. Et évidemment, les personnes disent « Ah, Poutinola, trussophile, ce n'est pas possible, on n'y croit pas. » Mais, d'accord, c'est leurs seuls arguments. Moi, je n'ai pas peur, je continue mon bout de chemin comme tant d'autres dans ce secteur. Quand le New York Times, qui est, on va dire, une des caisses de résonance principales de l'État américain, mais peut-être de l'État profond, de ces personnes qui sont très puissantes aux États-Unis, reconnaît qu'après l'Euromaïdan, la CIA a implanté 12 bases sur la frontière ukrainienne, bases qui servaient à espionner les Russes. Ils se disent dans l'article qu'ils récupéraient des informations stratégiques, confidentielles sur l'armée russe, sur la Russie, que ces mêmes bases financées par la CIA formaient des commandos ukrainiens qui, eux-mêmes, allaient en Russie commettent des actes. Alors, dans le New York Times, ils disaient « Oh, ce n'était pas bien, nous n'étions pas d'accord quand ils allaient... » Ce n'est pas très gentil. Ce n'est pas très gentil. On leur donnait l'information, mais ils ne savaient pas quand même que ces ignores allaient quand même le faire. Donc, nous, on voulait... C'était pour la défense, ce n'était pas pour l'attaque. Tout cela est écrit noir sur blanc dans le New York Times. Après, les deux enquêteurs aient vu plus de 200 personnes. Qu'est-ce qu'ils disent en face ? Ils vont encore... Et nous, nous disions « Attention, l'Ukraine est en train de devenir un pays anti-russe. Ils sont en train de transformer l'Ukraine en pays anti-russe. Ils veulent la guerre. Et on a la preuve même aujourd'hui. Et on a tant d'autres. Comme tu le disais, l'Euromaïdan, on sait maintenant que la fameuse... Cette fameuse manifestation ne représentait pas la totalité d'Ukraine, qu'elle a été financée, encouragée, organisée par les États-Unis, malheureusement par la France et d'autres pays atlantiques. Quand toutes ces preuves arrivent, ils vont continuer pendant combien de temps à nous coller ces étiquettes qui n'ont pas de sens ? Mais c'est marrant, Nicolas. Tu as raison. Je partage et je suis quand même assez surpris puisqu'ils ne veulent pas voir l'ingérence de la CIA et des Américains dans cette guerre-là, notamment dans les soulèvements ukrainiens. Mais par contre, quand il s'agit de la réalité, les jeunes, quand il s'agit de la révoise agricultère, c'est toujours la main russe qui est derrière qui attise la haine des foules pour aller déstabiliser nos belles démocraties que nous sommes. Ça, ça me gonfle à un point, ça. Voilà. Et c'est toujours pareil. L'inverse, ce n'est pas vrai, en fait. Jamais l'inverse, c'est vrai. C'est terrible. C'est exactement ça. Ces personnes ne se remettent pas en question. On pense qu'elles sont intelligentes. Elles ne le sont pas. Elles sont déconnectées de la réalité. L'intelligence, c'est un peu quand même la connexion entre la réalité et l'esprit. On ne peut pas être aussi déconnecté de ça. Donc, ils sont dans le mensonge. Et nous, on doit vraiment appeler un chat un chat. Ils sont dans le mensonge. C'est de la propagande. C'est clairement de la propagande. Et nous sommes dans une société, malheureusement, où il y a un impact de la propagande d'État, de la propagande de certains intérêts qui ne sont pas les intérêts des Français, qui sont en train de détruire notre société, qui ont détruit la démocratie, qui sont en train de détruire la République. Et il était important de se rêver et de dire « Nous ne l'accepterons plus, on ne peut plus se taire parce que la prochaine étape, ça sera laquelle ? » Donc là, en effet, ils n'ont pas d'argument en face. Et cette étiquette de pro-Poutine, pro-Russe, est ridicule. Moi, à aucun moment, je défends les intérêts d'un pays étranger. Je défends les intérêts des Français, de ceux que je côtoie, de ma famille, de mes proches, de mes amis, de ceux qui sont dans la même société, dans la même nation que moi. Et je n'ai aucune haine pour aucun autre peuple au monde. Mais s'il y a un pays qui est en train de faire du mal à l'autre, je dois avoir le droit de le dire sans qu'on colle une étiquette. Si je dis que j'aime quelque chose aux États-Unis, est-ce qu'on va me dire que je suis pro-américain ? Est-ce que si je dénonce Macron, est-ce que je suis anti-français ? Si on veut être logique. Du coup, je suis anti-français. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment faire attention à s'extirper de ce dialogue. Et quand quelqu'un vous dit « Vous êtes ceci, vous êtes cela », met une étiquette, donnez-moi des arguments. Pourquoi est-ce que vous dites ça ? Nicolas, la pression est tellement forte, tu le sais aussi bien que moi, qu'il faut avoir aussi le courage d'assumer ce qu'on est et d'être convaincu de ces sujets-là. Parce que franchement, ce n'est pas facile à vivre parce que ces journalistes ont quand même encore, malheureusement, peu d'idées, peu de convictions. Mais par contre, ils ont encore beaucoup d'impact et ils peuvent être extrêmement brutaux, concrètement. Je voudrais qu'on avance au-dessus parce qu'il nous reste encore une toute petite dizaine de minutes. Finalement, l'OTAN, est-ce qu'elle est vraiment maintenant en état de mort cérébrale ? Puisqu'on l'a dit, Macron s'est fait désavouer par tout le monde. Les États-Unis, on le voit bien, sont en train de vouloir se désengager aussi. Concrètement, est-ce que l'OTAN est en état de mort cérébrale aujourd'hui, Nicolas ? Mais complètement, l'OTAN n'a pas de stratégie. Mais imaginez juste, l'OTAN organise depuis des années, bien avant 2022, des exercices de guerre sur la frontière russe. Ça, c'est aussi un élément, on a oublié de le rappeler. Ça fait depuis des années que l'OTAN va exciter la Russie, va faire des exercices sur ses frontières. Et là, on se rend compte qu'elle a fait ces exercices et à aucun moment est-ce qu'elle s'est dit, on va imaginer que les Russes, ils vont en avoir à le bol de se faire piquer et ils vont finir par mordre. Ils n'ont avait aucune stratégie. Et quand les Russes disent, écoutez, là, vous n'allez pas transformer l'Ukraine en pays anti-russe et qu'ils interviennent, l'OTAN est perdue. Elle ne sait plus quoi faire. Elle n'a pas assez de munitions. Elle n'a pas prévu la guerre. Et entre membres de l'OTAN, on regarde la Hongrie ou la Turquie qui continuent à commercer avec la Russie sans problème, il y a des dissensions entre eux. Macron dit, on va peut-être mettre des hommes au sol. Jan Stoltenberg, le secrétaire général, a dit non. Et c'est un bateau ivre. Et en effet, tu as raison de dire que, de rappeler que Macron avait dit il y a quelques années que l'OTAN était en état de mort cérémonie. Trump avait dit que c'était un instrument obsolète. Et Trump a même dit ces derniers temps que si les membres de l'OTAN ne voulaient pas payer les 2% de PIB qu'ils sont censés payer dans leur budget militaire respectif, que la Russie pouvait récupérer les territoires qu'elle voulait. Donc ça, si ce n'est pas un objet machiavélique auquel il faut mettre fin, un objet en tout cas qui est complètement perdu, auquel il faut mettre fin rapidement, je ne sais pas ou entre un autre de ce niveau-là. C'est complètement incroyable. Ils ne savent pas ce qu'ils font. et le fait d'alimenter une guerre sans avoir une vision claire de la direction que prend cette guerre, de la direction politique, parce que la guerre, c'est un instrument pour arriver à un objectif politique. Le fait de ne pas l'annoncer, de ne pas savoir pourquoi on fait ça, de juste jeter de l'huile sur le feu parce que quelque part on veut affaiblir la Russie pour faire en sorte qu'elle ne devienne pas une puissance européenne est extrêmement inquiétant. Parce qu'au bout d'un moment, les Russes, ils ne vont pas l'accepter comme ça. Et le reste du monde ne l'accepte pas non plus. On le voit bien, les Russes ne sont pas du tout isolés. Jeunesse en Russie, il y a des jeunes du monde entier, même des jeunes d'Union européenne qui sont allés sur place. Donc nous, il faut qu'on arrête de regarder notre nombril et il faut qu'on arrête ces instruments de terreur, de destruction qui aujourd'hui se plaignent et qui se plaignent des conséquences de leur propre présence. Dont ils chérissent et les causes, toujours pareil. Voilà, exactement, c'est ça. Oui, d'accord. Là-dessus aussi sur les déclarations, Emmanuel Macron, encore une fois lui, Stéphane Séjourné, et le pauvre Stéphane Séjourné, c'est compliqué. C'est l'académie. Il fait un stage au ministère des Affaires étrangères. On dirait qu'il fait un stage. On dirait qu'il fait un stage. Il est assez étonnant. Mais le problème, c'est qu'il est au quai d'Orsay, ce monsieur. C'est ça qui est terrible. Macron a dit, finalement, un jour ou l'autre, la Russie nous attaquera. Stéjourné a dit la même chose. Et on se rend compte que les gens, les vatanguères, les belliqueux qu'on voit, sous-entendu, si on ne réagit pas maintenant, tu sais, c'est comme l'Anchelous avec les nazis Hitler. Finalement, si on ne réagit pas maintenant, un jour ou l'autre, ils seront aux portes de Reims, les russes. Ils seront en Reims, ils arriveront dans les Vosges, ils passeront par Apaca, ils arriveront à Nice, ça m'entend. Moi, je suis désolé, mais à un moment donné, l'excès ne les sert pas, en plus de leur fébrilité intellectuelle. Tu as complètement raison. J'aimerais juste une petite anecdote historique. C'est que la dernière fois que les russes sont venus à Paris, c'est d'abord parce que l'armée napoléonienne avait débarqué et avait brûlé Moscou. Donc voilà. Je pense que si on lisait des livres d'histoire, s'il y a une raison pour laquelle les russes pourraient intervenir, si on a peur de ça, il vaut mieux peut-être pas aller les titiller. Mais la deuxième raison, mais ça c'est juste anecdotique, c'est le parallèle historique, quel serait l'intérêt de la Russie ? À quel moment est-ce que la Russie a le pays le plus grand du monde ? Elle a largement de quoi s'occuper, elle a un problème démographique comme malheureusement beaucoup de pays européens, auxquels elle doit faire face. L'Ukraine, la reconstruction de l'Ukraine, ça sera des centaines de milliards d'euros, d'euros, encore plus. Quel serait l'intérêt de la Russie d'envoyer une armée, d'étendre son armée jusqu'à la France ? Et je pense que même Poutine l'a dit à un moment, on n'a pas besoin d'occuper un pays étranger pour le détruire, vous vous détruisez vous-même avec le cancel culture, avec le wokisme, avec vos décisions économiques, avec la chute. Nous, on ne produit plus d'ingénieurs, on n'a plus de high tech, on est en train d'être à la traîne de pays qu'on considérait jadis à tort comme de pays du tiers-monde. On meurt aux urgences. On meurt aux urgences. Voilà, du coup, nous, aujourd'hui, on reçoit de l'aide, je l'ai rappelé à plusieurs reprises, on a reçu pendant la pandémie du Covid, on a reçu de l'aide du Vietnam et du Cuba. Et je dis respect à ces deux pays que nous avions certainement des coups de haut qu'on regardait. Ils venaient nous aider. Rappelle-toi cette commune en Bretagne il y a quelques semaines, c'est très récent. Oui, qui a reçu des médecins qui risquent de débarquer à un moment donné pour pallier le manque de médecins sur place. Mais on est chez les fous, on est chez les fous dingues. On est chez les dingues et nous, on pense encore qu'on rayonne sur le monde, on dirige tout, mais le reste du monde, ils rigolent de nous et lisez la presse étrangère. Il y a de la presse étrangère qui est traduite en anglaise ou en langue française. Lisez-la pour voir à quel point ils se disent mais à quoi jouent les Européens ? On est complètement fous. Donc non, la Russie n'a pas d'intérêt à venir, d'autant plus que si elle attaquait pour le coup un pays membre de l'OTAN, l'OTAN invoquait l'article 5 et ça deviendrait tout de suite nucléaire. Ça, c'est évident. Là, si la Russie faisait ça, ça deviendrait nucléaire. Donc non, je pense que de nouveau, on est dans la propagande. Attention, je suis désolé, moi je me balade beaucoup en Europe, je me balade dans le monde. Quand j'ai peur dans une rue ou quand je me sens mal à l'aise ou quand j'ai peur par mon compte en banque, j'ai beaucoup plus peur du gouvernement aujourd'hui en France et ce n'est pas les Russes qui me font peur dans la rue aujourd'hui et ce n'est pas eux qui me font peur dans la stabilité que nous recherchons et dans la tranquillité et la prospérité que nous recherchons en Europe de l'Ouest. Donc, c'est de la propagande et il ne faut pas que ça prenne parce que je rappelle, on le disait tout à l'heure, la guerre, c'est terrible. Je l'ai malheureusement connu en Yougoslavie, je l'ai malheureusement, enfin je l'ai connu de nouveau malheureusement dans Donbass. Je ne souhaite à personne de vivre ça et le discours que nous devons tenir, c'est un discours de paix et le gouvernement français doit chercher quel est l'intérêt de la France et des Français. C'est tout. Le reste, c'est de la propagande et c'est une honte. C'est une honte que l'élite politique française est arrivée à un niveau tellement misérable, épuisable. Je lisais l'histoire de France de Jean-François Kiep d'ailleurs en ce moment et je vois quand même beaucoup de grands hommes français, d'intellectuels, de soldats, de résistants qui n'avaient pas peur, qui s'entendent jusqu'au bout de leurs idées quand je vois le niveau actuel, la médiocrité du niveau politique en ce moment, c'est vraiment une page qu'il faut vite tourner de l'histoire de France. Dernière question, cher Nicolas, dernière question, l'Union européenne, quel rôle aujourd'hui Ursula von der Leyen et tout le laclic là, aujourd'hui dans ce conflit, eux aussi, ils s'en lisent dans les marécages de la bêtise. C'est des simples mots. Là, c'est pareil, on rajoute une phrase dans l'histoire et on tourne la page, on passe à autre chose. L'Union européenne ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. L'Europe, on nous avait dit quand j'étais enfant, l'Europe, c'est la paix. Il y a eu la guerre de la Yéroslavie, la destruction de la Yéroslavie, il y a eu une guerre avec la Russie qui est une des plus grandes producances militaires nucléaires au monde. L'Europe n'a pas réussi à nous protéger de la paix. Comme l'Europe n'a pas réussi à nous protéger, enfin, n'a pas réussi à nous préparer à l'évolution de l'économie mondiale, on n'a pas préparé les ingénieurs qu'il fallait, on n'a pas préparé les médecins qu'il fallait, on n'a pas un système scolaire quel que soit le pays. On paye des taxes, on donne de l'argent et la France aujourd'hui donne de l'argent. La Pologne reçoit plus d'argent qu'elle en donne, la France participe à ce don et la Pologne, pour nous remercier ou pour faire marcher l'Union européenne, achète des centrales nucléaires et des hélicoptères américains. Je pense que c'est l'Union européenne qui est résumée en deux lignes. Il faut arrêter cette Europe-là. Elle ne fonctionne pas. Nous sommes en train de... On a l'impression que von der Leyen et ses sbires évoluent vers une fédéralisation de l'Europe qui sera encore pire aujourd'hui. Elle sera pire pour nos libertés, elle sera pire pour notre souveraineté. Laissons les peuples reprendre leur destin en main. Travaillons intelligemment entre Européens et ça, je pense qu'il faut quand même le souligner. Dans un monde de plus en plus multipolaire, il va être difficile pour nous de faire entendre notre voix. Donc, qu'on puisse avoir des relations privilégiées avec d'autres peuples qui, issus d'une même civilisation hélénochrétienne et qui ont des racines en commun, qui ont une vision en commun, qui ont des langues en commun, c'est un intérêt mais c'est la supranationalité, la vision, on va dire, globale, de personnes non élues ne marchent pas. Donc, au bout d'un moment, quand ça ne marche pas, au lieu de foncer dans le milieu, on se dit stop, on arrête, on descend et on tourne la page et on passe à autre chose et figurez-vous qu'on a déjà une bonne solution qui s'appelle la France, qui existe depuis plus de 500 ans, qui a vu des guerres, qui a résisté à l'invasion des 1, à l'invasion des Anglais, à l'invasion des Allemands et qui a réussi toujours à s'en sortir, on a même eu des guerres civiles, on a eu une révolution, on a eu des guerres de religion, on s'en est sortis sans l'aide d'Hursela von der Leyen et de ses amis. Donc, on va se ressortir quand on nous donne la possibilité que nous ressaisissions notre liberté, que nous travaillons intelligemment avec une vision de paix pour l'Europe, pour la Méditerranée, pour le monde, mais on doit reprendre nos destinements, sinon les autres vont décider et ce qu'ils font, c'est terrible. Ils décident malheureusement déjà pour nous et de plus en plus là-dessus, c'est compliqué, mais en tout cas, dernier mot Nicolas, puisque j'ai pris du retard, mais c'est tellement passionnant que je vais... Dernier mot là-dessus. Moi, je pense en effet, il faut s'engager, c'est ce que je n'arrête pas de dire en ce moment, arrêtons des spectateurs, engageons-nous et engager, ça ne veut pas forcément dire dans un mouvement politique, c'est peut-être dans une organisation, ça peut-être dans une association de quartiers, ça peut-être dans un mouvement humanitaire, c'est peut-être dans un mouvement, mais nous devons rayonner, nous devons avoir une influence nous-mêmes sur le reste de la société, nous sommes plus nombreux que de notre engagement dépend la vie qu'on va avoir, notre propre vie, la vie de nos enfants, la vie de notre pays, donc on doit s'engager intelligemment, toujours en cherchant la défense de nos propres intérêts, l'amour de ce qu'on est et je veux dire du bon sens, du bon sens, sinon on risque d'être en effet l'épion de quelqu'un qui ne nous représente pas et qui envoie nos enfants mourir pour un combat qui n'est pas le nôtre. Voilà, le message est passé, merci Nicolas, de l'avoir été exploité avec moi. Merci à toi Nicolas. Le chaos ukrainien, comment en étant arrivé là, comment sortir aux éditions Publish Room et n'oubliez pas non plus l'Amérique Empire aux éditions Temporis de Nicolas Temporis de Nicolas Mirkovic. Merci Nicolas.